Parce que quelqu'un qui a déjà le fait de la vie. Je vous le dis, je vais vous dire directement. Papa Alé Nia, directeur de la R3, qu'est-ce que cela vous dit? C'est le sacre du mérite et de la compétence. Mérite et compétence. Compétence parce que Papa Alé est un journaliste. Compétence parce que Papa Alé a travaillé dans de grandes chaînes. C'est l'un des piliers même de Sud. Même quand il est jeune, il a un rôle extrêmement important pour jouer au sein de Sud. Quand il a joué à 2S TV, il a le sens de l'innovation. Parce qu'il a toujours une empreinte qui va laisser. Quand il est Sud, il a vu l'empreinte. C'est l'un des piliers. Surtout avec la revue de presse. Ça a été inspiré. Il est vrai qu'Ablaï Sissé a été le procureur dans ce domaine. Mais Papa Alé a eu le mérite d'éviter de tout cela. Mais aujourd'hui, quand on parle de la revue de presse, chaque fois les gens pensent à Papa Alé, à Ahmed Aïdara, à Ablaï Sissé. Il est aussi un mérite dans le champ médiatique. Ce sont ses compétences. Il est un mérite parce que Papa Alé s'est beaucoup battu contre l'ancien régime. Pas parce qu'il était du côté des hommes politiques, mais parce que le combat qui nous menait, c'est un combat surtout démocratique. Il s'agit d'un combat qui dit Pastefi. Cela ne veut pas dire qu'il est encarté Pastef. Mais ce qui nous menait, c'est qu'il y a un parallélisme avec ceux qui vivent au sein de Pastef. Il s'agit d'un déloi encore en casson. Il s'agit d'une grève de faim jusqu'à ce moment-là. Il s'agit d'un degré d'engagement, d'un degré de patriotisme. C'est ce qui mérite. Après tant d'efforts consentis, qu'il allait nommer à la tête de la RTS. C'est ce qui mérite d'abord. Et en plus aussi, c'est le sac de la compétence. Donc sur ce plan-là, vraiment je tire mon chapeau à Papali. Et je demande la mission aussi. Que la mission, c'est que les nouvelles autorités, c'est vraiment la mission de Dieu. En tout cas, c'est la mission de Dieu. Mais tu sais quoi ? C'est mon ami. C'est mon ami. Mais il s'agit de faire témoigner sur lui. Et puis, c'est mon ami. Et c'est mon ami. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est mon ami. C'est mon ami. Parce que si l'homme est un ami, il a voulu le voir. Il ne faut que lui en sorte d'être venu. Il faut qu'il nous souvienne. Il faut qu'il produire des enfants de la maison. C'est pour ça que le père de l'Ale. Il ne faut pas que les enfants ne s'éteint pas. Le père d'Ale, même quand on l'a vu, il a beaucoup de besoin d'être venu au site. Comme moi dans ma vie comme il est. Il n'a pas d'entendre le déséquilibre. Il ne le faut pas d'être venu à un site. C'est pourquoi il ne l'a pas vue du site. Il ne l'a pas vu. son site mais c'est un journaliste c'est un analyste orna madame qui y a une tienne qui moi je gère mon journal l'horreur ça ne m'empêche pas d'aller à sénégal c'est d'aller ailleurs de la la sénégal mais pas à l'aller pour baigner ça il est déséquilibré de limineux il a préféré toujours gérer son son d'accord moubine emploie être montard me poser la question bon parce que moubis de mieux bouti structure vinko d'or de famont béné cliché boum d'aftimo moïla rts la rts telle la bohamintini d'afinec mon télévision nationale mais de faire la promotion tout simplement de l'est de l'état du régime et pire même du président bifinec actuel donc on amnou roule bourré vous voyez khar konn effectivement ce qui est sûr et certain il va apporter des innovations mais pas parler aussi beaucoup quoi ham il a le sens de l'innovation pas de télé oppositions non 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 quand même pas parce que pas mal les chaque fois bogis et téléboum dame de fait in dit toujours des émissions et ham et ni et émission de fait attirer un it's à dire l'attention des sénégalais salue de fait in du public ce qui veut dire que donc le ploi ham et non il n'est en terme d'innovation d'affaire d'aider que la sentiment bien sûr d'aider des populations bondote à mon état bouillement rts aussi pour moi déjà il est dans son domaine c'est un journalistes. Ils n'ont pas fait que ce sont ses confrères. Ils sont de la même promo. Ils sont de la même promo. Donc, sur ce plan-là, je dis que je sais que c'est quelqu'un qui a le sens de l'innovation. Et ce qui est sûr et certain qu'il s'entendra avec les journalistes de la RTS. Cela ne l'empêche pas maintenant d'être quand même le directeur qu'on attend de lui. C'est-à-dire apporter une touche nouvelle à la RTS, faire de sorte que la RTS ne se présente plus comme maintenant une télé de propagande. Maintenant, quand on parle de propagande, ce n'est pas parce qu'ils sont, ils veulent faire propagande, mais c'est parce que ils le disent. C'est le système. Ils disent les journalistes au point que ces journalistes-là ne peuvent pas faire autre chose. Ils sont obligés de faire. Ils sont obligés de faire. Parce que si on a fait un travail, tu vois les mises au frigo. Ou soit, ils disent qu'ils suspendent le salaire, ou qu'ils n'ont pas de faire des choses, ou qu'ils présentent les télévisions. En tout cas, ils disent qu'ils mettent au frigo de sorte que toi, même si tu as un salaire aussi, c'est-à-dire qu'ils deviennent un journaliste. Parce que le journaliste, n'est pas le journaliste qui est tiré à la fin du mois. Mais ça veut dire que c'est la pratique même du métier. Donc, je crois que l'image de la Pape Allé fera tout pour qu'il puisse le faire. Pour qu'il puisse le faire. Ce n'est pas la télévision du président, ce n'est pas la télé du pastèfle, mais c'est tout simplement la télévision du peuple sénégalais. D'accord. C'est ce qu'on attend de Pape. Et moi, j'ai le temps de dire, Pape fera la mission qu'on attend de lui. Parce que moi, je le connaitrai. Il y a des nominations, il y a des portes autonomes de Dakar, puisque la Cdc et l'a gagné du régime parce qu'il n'a pas de dépo et de conciliation. Alors, Fadelou Caïta, c'est un vrai que. C'est un vrai que la Cdc a joué dans le régime. dès qu'on a eu l'élection C'est qu'il y a une question que Dieu est juste. Fadelou était un agent de la Cdc quand il a demandé sa réintégration, on l'a refusé. Il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Donc je crois qu'il devait avoir des procédures pour qu'il puisse réintégrer sa boîte d'origine. Cela n'a pas été fait. Vous voyez ce qu'il y a fait. C'est lui qui dirige la boîte. Vous savez qu'il ne l'aurait pas. Il ne l'aurait pas. Dans l'émission de la CEDC, on l'aurait de regarder. Il ne l'aurait pas. Mais c'est-à-dire qu'il devait faire des réformes dans les textes de la CEDC. Je prends le cas du port. Le grand public, nous ne le savons pas. Mais moi, c'est quelqu'un que je connais en termes d'avoir de compétences. Parce que depuis un bon moment, au niveau de la DGID, on l'aurait presque presque en frigo. Depuis presque quatre ans. Il n'aurait pas de travail. Il n'aurait pas de travail. Il n'aurait pas de travail. Pourtant, son seul péché, c'est d'être l'homme de confiance de Sonko. On se rappelle qu'ils sont tous les hommes de confiance de Sonko. C'est son homme de confiance de Sonko. C'est son seul tort. Il n'aurait pas de travail. Il n'aurait pas de travail. Mais c'est quelqu'un qui est très fidèle, qui est très loyal à Sonko. Et je crois que ça a été son péché. Il n'aurait pas de travail. 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 Il était de PDS. Après, il a fait un mouvement. Après, il a rejoint la coalition. Il a dit qu'il a une récompense. Amdé ? Ce n'est pas de récompense. Cheikh, c'est un docteur. Il a fait ses études en Belgique. Cheikh, c'est un docteur. Il a fait un étudier. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est possible. Il n'aurait pas de récompense. Non, c'est-à-dire que Cheikh, c'est ce qu'il mérite. Parce que Cheikh, il a été l'un des premiers à quitter le PDS. Parce qu'il est venu à un instant. Il n'aurait pas de travail. Attention, ce n'est pas dernièrement qu'il a créé son mouvement. C'est-à-dire qu'il a créé son mouvement. C'est-à-dire que je crois que ça a été depuis les élections législatives locales. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas de problème avec eux. Il a fait un problème avec eux. Il a dit que le camp du changement, c'est le passé. C'est tout. Comme Abdrochman Diouf l'a fait. Donc je crois que aujourd'hui, c'est la même posture que l'on appelle Abdrochman Diouf. C'est la posture de lui aussi. Il a donné un poste de direction tout simplement. Donc Cheikh, il n'aurait pas d'accord. Il n'aurait pas d'accord. Cheikh, il n'aurait pas d'accord. Il n'aurait pas d'accord. Il faut que les gens, du coup, l'utilisent. Il n'aurait pas d'accord. Il n'aurait pas d'accord. Il n'aurait pas d'accord. Tout le monde mérite d'accord. Mais pourquoi a-t-on posé cette question ? Ils ont dit appel à candidatures, et appel d'offres pour certaines hautes fonctions. Comme nous l'avons tous les deux. Il n'aurait pas d'autres hautes fonctions. Donc, qu'en est-il de cela ? Qu'est-ce qu'ils ont des hautes fonctions ? Qu'est-ce qu'ils ont des hautes fonctions ? Ils ont d'abord leurs critères de définition à propos de ces hautes fonctions. Je crois qu'ils ont des hautes fonctions. Mais, ce n'est pas dans l'absolu qu'ils ont dit que tous les postes appellent à candidatures. Il n'aurait pas de savoir qu'ils, constitutionnellement, le Président a les pouvoirs. Parce qu'en faveur, c'est dans l'objectif de la transparence. Il faut qu'ils aiment ça. Oui. Mais, ce ne sont pas des gens de PASSEF. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans la direction. Ce ne sont pas des gens de PASSEF. C'est pour savoir que le Président n'est pas PASSEF. Ils ont des compétences. Il faut qu'ils aiment les compétences. La preuve, le Secré général de la présidence, il était avec le Président Maxal. Et pourtant, ils le confirment. les Sénégal, ils ne sont pas en train de prendre le poste. Mais ils ont appris à l'appel. 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 Et pourtant, on aurait pu dire qu'ils ont un poste. Ils ont appris à l'appel. Mais les nouvelles autorités ne sont pas nées de la dernière pluie. sans qu'ils ne prennent pas les postes stratégiques. Ils vont savoir qui font ce que font. Il ne faut pas savoir si ils méritent de mettre en poste. Donc, il faut qu'ils aiment savoir ce qu'ils disent. Quand on dit appel à candidat. Par exemple, il y a des postes qui sont engagés. Par exemple, le Trésor public, le DGID. Il y a des postes. comme ça, l'appel à candidat. Donc, ce n'est pas du tout. Mais ce sont des profils purement techniques. Donc, pour moi, je pense que il y a des appels à candidat. Tout le Sénégal, il faut leur compétence pour aller en compétition. mais que dans l'absolu que possible nous devons le faire moi je pense que c'est aussi même si nous devons le faire mais nous devons le faire dans la constitution parce que ce qu'on parle c'est le président qui nomme aux emplois civils et militaires le président est le père il a dit que vous le connaissez vous connaissez mais je vais vous dire quand je suis venu il a dit que je suis venu